Ce journal vous est offert par le FPV, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part au sommet extraordinaire de la SADEC sur la paix et la sécurité en RDC au Botswana. Signature d'un protocole d'entente entre la firme égyptienne Taka Araba et le FPI intervenit au cœur en Égypte sous la supervision du ministre de l'Industrie, Julien Pailoukou. Covid-19 en RDC, la reprise du contrôle de port obligatoire de masques à Kinshasa, les Chinois ont réagi à ces sujets au micro de nos reporters. A la demande de la présidence du Botswana, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rencontré, c'est vendredi matin, bien avant l'ouverture du sommet de la SADEC, son homologue Botswanais, Mungweti Eric Kebetje. Les deux chefs d'État ont échangé sur les possibilités de développer des questions bilatérales d'intérêt commun entre leurs pays. Membres de la SADEC, les RDC et les Botswanais entretiennent déjà des relations de coopération exemplaires dans les cadres de la recherche de la paix et de stabilité dans l'espace SADEC. Mungweti, le président Botswanais a rappelé à son homologue congolais l'excellence témoignage du président honoraire du Botswana, Ketumil Maciré, sur la République démocratique du Congo. L'axe Kinshasa-Gaberone étant très sollicité, il y a des parts et d'autres le souhait d'établir une représentation diplomatique entre les deux pays. Le président Mungweti a réitéré ses félicitations au président de la République congolais, Félix Antoine Tshisekedi, pour son élection à la tête de l'Union africaine et a promis de lui apporter tout son soutien. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de ces consultations initiées par M. le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu, personnellement et sans intermédiaire, ses différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandats déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports biométriques, initialement fixée à la date du lundi 23 novembre 2020, est reportée à une date ultérieure, la plus proche possible, en attendant une harmonisation rapide des vues entre lui et le ministère des Finances pour la réussite de l'opération. Le ministère des Affaires étrangères présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés par ce report inattendu. Faites à Kinshasa le 22 novembre 2020. Entre le Fonds des Promotions de l'Industrie FPI, représenté par son directeur général Patrice Kitebi, et Taga Arabia, représenté par son président exécutif Khaled Aboukhar, et signé dans le but d'accroître, tant soit-il soit-il, la production de l'énergie électrique dans la province du Lola-Bas pour une capacité initiale de 50 MW. Par ce protocole, Taga Arabia s'engage dans un délai de deux mois à compter de cette signature à visiter le site de projet à réaliser, de soumettre au FPI un dossier technique concernant une présentation des preuves d'expérience et celles des capacités financières, de proposer au FPI une étude technique et financière détaillée, les modalités de financement, un plan des activités à mener et un calendrier de mise en œuvre pour la matérialisation du projet. Et pour sa part, le FPI s'engage à soutenir cette firme égyptienne dans la mise en œuvre du projet de manière compatible avec les lois applicables en République démocratique du Congo. Des témoins majeurs a signalé le consortium égyptien, africain et arabe, EGAD, les délégués de la présidence de la République de la RDC et le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaungia, qui croit à un partenariat sud-sud et gagnant-gagnant. Cela est une grande préoccupation pour notre pays parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'activité. Dans la région où va s'exécuter ce projet, les besoins actuels sont de près de 700 MW. Avec des projets en cours, on a même jusqu'à presque 1000 MW comme besoins ressentis au niveau local. Cela vous montre donc qu'avec ce projet de 50 MW, c'est un début du commencement. Donc les affaires sont encore là pour vous. Vous commencez avec 50, mais sachez que nous avons encore 950 à combler. Et donc soyez encore le bien-lui pour les multiples projets qui se présentent. Et ça, c'est dans une seule province alors que nous en avons 26. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes un grand marché au niveau des marchés des affaires. Donc pour notre côté contre le gouvernement, nous voudrions qu'après la signature du CMOU, nous puissions définir le chronogramme qui nous amène au jour où nous allons voir exactement les choses sérénées sur le terrain. Et ça sera la grande satisfaction de la République. Pour que je n'arrive pas... La réforme phare du quinquennat du président de la République poursuit son bonhomme de chemin, avec entre autres la réalisation de paiements de 58 000 nouvelles unités au mois d'octobre dernier. Ce qui a été abordé aujourd'hui de manière spécifique, c'est les questions liées à la mise en œuvre de la gratuité. Voir déjà à un autre niveau comment cette réforme ambitieuse, enclenchée par le chef de l'État, est en train de se comporter sur terrain. Et j'étais encore un regard sur les défis qui sont ceux du ministère de l'Épesté et qui est dans ses pouvoirs, ses attributions régaliennes, qui est chargée bien évidemment de piloter cette réforme majeure. Les questions relatives à l'amélioration de la qualité des enseignements et à la gouvernance des différents services ont été examinées. Mais également il a été question de voir les réformes qui s'opèrent au niveau de la gouvernance du système éducatif, la gouvernance de notre sous-secteur. Voir comment les questions de la gratuité, bien évidemment, touchent au cœur la question de la valorisation de la fonction enseignante. Comment les améliorations ont été faites. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà au niveau du lancement de l'année scolaire 2019-2020, 132 000 enseignants ont été mécanisés, enseignants non payés, j'allais préciser, ont été mécanisés. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir que depuis le mois d'octobre, 58 000 nouvelles unités ont été mécanisées, donc ont été payées. Ce sont des actions majeures qui doivent au fait focaliser l'attention de toute l'opinion. Les patrons de l'EPST a donné à ses collaborateurs des orientations précises et claires pour mener à bien leur mission au moment où les défis à relever restent nombreux dans ces secteurs. La plus haute juridiction administrative de la République démocratique du Congo a déclaré irrécevable la requête de l'élu de Matadi pour absence d'une décision administrative attaquée. Eux égard à ces décisions, les bureaux Mabunda restent en fonction. La lettre édicateur de l'Assemblée nationale, numéro RTC AN, bar qui, bar SM, bar BKN, bar 980, bar 2020, du 10 juillet 2020, qui déconstituent qu'ils servent d'opinion émise par l'administration de l'Assemblée nationale. Reçoit ainsi les fins de non recevoirs, soulevés par les défendeurs, mais les vies partiellement fournées. Déclare irrécevable la présente requête. Il s'est dérappelé que l'opposant Fabrice Puella avait exigé la démission du bureau de la Chambre basse du Parlement pour n'avoir pas, selon lui, présenté à la plénière dans le délai de 30 jours le rapport de la gestion financière de cette institution. Les avocats du bureau de Mabunda avaient, à l'audience du 18 novembre, démontré les irrégularités dans la démarche de Puella qui devraient d'abord passer par la plénière puis les comités des sages. C'est dans une arrêtée rendue publique ce samedi 21 novembre 2020 que la décision a été annoncée. Le patron de la territoriale, Gilbert Cankondé, réproche à Errolan Cachon-Talé de l'insubordination. Il y a quelques jours, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a effectué une visite d'inspection dans un cachot clandestin géré par les autorités de la DGEM. Après son passage, Gilbert Cankondé a ordonné sa fermeture. Au lendemain de cette décision, les responsables de la DGEM suspendus avaient rassuré que son service ne détenait pas un cachot secret, fustigeant les traitements de cette information dans les médias ayant amplifié le sujet. Dans ces cachots situés dans la commune de la Gombe, on y trouvait des étrangers mais aussi des Congolais. Rappelons que, lors de son avènement à la magistratur suprême, Felice Keditilombo avait annoncé la fermeture de tous les cachots clandestins des structures des renseignements. Le responsable de l'université de Kinshasa a suspendu les activités académiques au sein de la faculté de sciences pharmaceutiques pour une semaine à dater de jeudi 26 novembre. La décision a été prise après la détention de deux cas de la Covid-19 en son sein. La ville de Kinshasa enregistre ce dernier temps plusieurs cas confirmés de la contamination par le coronavirus. Pour se prévenir contre la deuxième vague de cette pandémie qui frappe déjà l'Europe, le gouvernement a rappelé la nécessité du respect de gestes barrières dont le port obligatoire et correct de masques et l'interdiction des rassemblements de finirium. La reprise de patrouilles policières pour faire respecter le geste barrière et le port obligatoire de masques ont fait réagir le quinoa qui ont exprimé leur satisfait site vu l'ampleur de la maladie. La maladie existe, nous allons nous protéger pour éviter cette pandémie dans notre pays. C'est que l'état a pris comme décision, ils doivent au moins recourir à beaucoup plus, à surveiller les gens, la population congolaise, particulièrement les kinois. Puisqu'on est trop tétis, des fois à un moment donné les autorités négligent de suivre à la loupe leurs décisions. C'est juste le départ et le débit de la décision prise pour que tout le monde porte les masques. J'aurais voulu que cela soit applicable jusqu'à ce que le coronavirus disparaisse dans notre ville de Kinshasa. Beaucoup sont d'avis que le récalcitrant paye une amende pour stopper la Covid-19. Nous devons être prudents, surtout nous les chauffeurs, nous devons être exemplaires pour nos clients. Et nous sommes là pour exécuter et nous sommes là pour exécuter les ordres de nos autorités. Par contre, certains doutent jusque-là de l'existence de la maladie et portent des masques pour se protéger contre la poussière. Je porte le masque juste pour me protéger contre la poussière et pour ne pas contracter la toux parce que la Covid-19 n'existe pas dans ces pays. Je ne crois pas à l'existence de cette pandémie en RDC. Signalons que les policiers sur le terrain ont pour mission d'interpeller toutes les personnes qui ne porteront pas le masque et leur faire payer une amende de 3000 francs congolais. Jeudi 26 novembre, l'ancien chef du groupe armé Ndouma Défense of Congo, NCDC, rénové, a été transféré à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après avoir été condamné à perpétuité par la justice militaire congolaise. Ce, après un vol régulier de la MONISCO en direction de Kinshasa. Réteneke, Ntabon Taberi, Cheka, ancien chef du groupe armé Ndouma Défense of Congo et ses co-accusés ont été condamnés par la justice militaire congolaise pour les crimes graves commis contre les civils, notamment des femmes et des enfants, entre 2007 et 2017, dans le territoire de Walikale, au nord qui vaut. Les usagers de l'avenue Popokabaka au quartier Matongué de la commune de Kalamou ont exprimé leur désempointement ce lundi 23 novembre 2020. Ils dénoncent le tas critiques de cette avenue devenu impraticable. D'après le témoignage recueilli sur place, cette situation rend difficile la circulation, non seulement de véhicules qui payent de taxes, mais aussi de piétons. Nous sommes sur l'avenue Popokabaka, une route secondaire que les autorités empruntent lorsqu'il y a un bouteillage sur l'avenue Kasavubu. C'est un parking des taxis qui vont à l'aéroport international de Ndjili et l'hôtel des villes. C'est qu'ici c'est un parking. Cette route est délabrée depuis 2013. Nous achetons nos taxes alors qu'ils réhabilitent, se tronçons, car nos véhicules tombent en panne. Face à cette situation difficile, ils ont sollicité l'implication du gouvernement central pour la réhabilitation de cet acteur. Les usagers de cette route s'attendent ainsi à une solution rapide de la part du ministère des infrastructures et de travaux publics, surtout pendant cette période pluvieuse. Le taxi moto communement appelé Wewa par le quinoa qui roule sur l'avenue Kasavubu vend à l'encontre de prescrits du code de la route. Ce au-dessus des agents de la police de circulation routière postés au croisement des avenues Kasavubu et Kabombar. Les autorités de la PCR n'attendent que des accidents se produisent pour se prononcer. Cependant, la mauvaise conduite de plusieurs conducteurs de taxi moto et de cas d'accident sont enregistrés au quotidien dans la capitale congolaise. Notez que la plupart de motocyclistes n'ont pas de permis de conduire en ce qui concerne le respect du code de la route. Ce dernier ne le respecte pas. C'est ainsi que la hiérarchie de la police nationale doit agir afin de mettre de l'ordre dans la circulation. Cela permettra de réduire sinon de viter beaucoup d'accidents qui se commettent à Kinshasa. 10 26 novembre 2020, le monde entier célèbre la journée des enfants de rue. Notez que plusieurs dates sont consacrées à cette célébration, dont une en avril. Mais celle du 26 novembre semble être reconnue par le plus grand nombre d'organisations. De nombreuses associations luttent en faveur des enfants de rue, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, où le phénomène des enfants de rue est très répandu. Dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, par exemple, le nombre de enfants de rue ne cesse d'augmenter. Pas un carré-four sans enfants de rue, alors que l'idéal de ces enfants serait d'avoir la même condition de vie et d'encadrement que ceux qui sont sous le toit de leurs parents. D'où l'appel aux autorités compétentes de venir en aide à ces enfants, car le pays a aussi besoin d'eux pour son développement. Nous sommes dans la province de Lutourie, au territoire de Djougou, où d'après Ngoï Doka, chargeux de communication de la zone de santé de Mongalou, plus de 10 cas de viols sexuels ont été enregistrés en un mois. Cette structure sanitaire affirme que, depuis le mois d'octobre jusqu'au 23 novembre 2020, la zone de santé a déjà reçu plus de cas graves de violences sexuelles. Par ailleurs, Ngoï Doka deplore la façon dont la communauté gère ce dossier et préfère un arrangement à l'amiable que d'accepter en justice. En outre, le chargeux de communication invite les autorités compétentes, chacune en ce qui concerne, de jouer son rôle pour mettre fin à cette mauvaise pratique qui a eu lieu domicile dans la communauté et que le bourreau soit traduit en justice pour qu'elle tranche. C'est le jeudi 26 novembre que les 13 candidats qui ont compétit dans le scrutin présidentiel au Burkina Faso, le samedi 22 novembre, ont connu chacun leur sort. D'après les résultats publiés par la centrale électorale burkinabé, sans surprise, Roche-Marc-Christian Caboury, candidat du parti Mouvement du Peuple pour le progrès MPP en sigle, a renouvelé son bail au palais présidentiel des Cossièmes, accrédité de 57,87% de souffrages exprimés de le premier tour. Zéphiré Diabré, le chef de file de l'opposition burkinabé, a été proclamé troisième avec 12,46%, derrière Edi Comboigo, le président du parti congrès pour la démocratie et le progrès. Né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, Roche-Marc-Christian Caboury est un économiste de formation. De 1994 à 1996, il a été premier ministre dans son pays. Consécration de plusieurs fonctions ministérielles exercées. Pendant dix ans, à compter de 2002, l'actuel chairman burkinabé a été président de l'Assemblée nationale. Sa première mandature à la tête du pays de Thomas Sankara, Roche-Marc-Christian Caboury l'a exercée de 2015 à 2020, après sa victoire électorale avec 53,49% de souffrages déjà au premier tour. Époux de Mme Adjoavissi Kavovor, l'homme fort burkinabé et père de trois enfants. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part au sommet extraordinaire de la SADEC sur la paix et la sécurité en RDC au Bochouana. Signature d'un protocole d'entente entre la firme égyptienne Taka Araba et le FPI interveni au cœur en Égypte sous la supervision du ministre de l'Industrie, Julien Pailoukou. Covid-19 en RDC, la reprise du contrôle de ports obligatoires de masques à Kinshasa. Les Chinois ont réagi à ces sujets au micro de nos reporters. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.